Je le disais, tu es une sommité en Belgique dans le domaine de la criminologie, docteur en psychologie, tu travailles aussi à l'ULB, tu es la seule belge à avoir fréquenté l'école du FBI, on va en parler ensemble. Ça consiste en quoi docteur en psychologie ? C'est la version française du job de profiler aux Etats-Unis ? Ah non, pas du tout. Non, non, ce sont des études de psychologie à la base, et puis j'ai fait un doctorat. Non, non, ça n'a rien à voir avec le profiling ou la criminologie, rien. C'est vraiment le psycho pur. Comment t'en es arrivée justement à être profileuse ? Ah ben ça, c'est une longue histoire. Donc, bon, j'ai fait mes études de psycho, puis pour avoir une expérience clinique, j'avais décidé d'aller à l'hôpital Saint-Pierre comme bénévole au début. Et puis, très très rapidement, j'ai senti que j'avais envie de m'investir dans le service des urgences. D'accord. Essentiellement, pour lutter contre les abus d'hospitalisation, donc ça, c'était vraiment l'idée que j'avais au départ, c'était d'arriver à traiter la crise au lieu de l'hospitaliser systématiquement. Parce que finalement, quand les patients en crise se présentent et qu'ils sont hospitalisés automatiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On les médique et au bout de 15 jours, ils sortent et finalement, ils sont les mêmes. Et moi, j'avais envie, au contraire, de profiter de cette crise pour pouvoir travailler avec eux ce qui n'allait pas. Voilà. Alors, dans ce contexte des urgences, j'ai développé beaucoup de thérapies brèves, psychothérapeutiques, dans un service d'urgence. Donc, à l'époque, c'était assez spécial. Et puis, je suis devenue responsable du service que j'ai créé, finalement. Donc, j'ai créé un service d'urgence psychiatrique et de crise. Oui, c'est ça. À l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Exactement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vu des victimes de viol. Et ça, ça m'avait énormément, je dirais, traumatisée. Parce que j'étais à ce point impactée, que je n'arrivais plus à penser ni à dire quoi que ce soit d'intelligent. C'était de voir toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur elle, dans l'unité, que ça les amenait jusqu'à cette unité psychiatrique. C'était ça qui t'a traumatisé ? Non. D'abord, c'est les urgences. Donc, on reçoit les gens qui sont en urgence. Donc, c'était finalement logique de recevoir les victimes de viol aussi. Mais ce qui m'a traumatisée, c'était le récit. Moi, j'étais traumatisée vraiment par le récit. Et d'ailleurs, comme 34% des professionnels. Et puis, j'étais tellement traumatisée que je voulais les éviter. Et j'ai trouvé toutes sortes de moyens pour les éviter. Et je n'avais pas envie d'entendre, quoi. Et tu sais, à ce titre, finalement, j'étais la même que la plupart des gens qui doivent faire face à ce genre de récits et qui préfèrent éviter de les écouter. Et puis, bon, très rapidement, puisqu'on en avait quasiment une tous les jours, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas continuer à les éviter. Et qui fait que je réfléchisse à comment est-ce que je pouvais le mieux les aider. D'accord. Et qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, après avoir entendu des témoignages qui sont horribles ? On sait que les témoignages de viol sont vraiment difficiles. Qu'est-ce que tu as mis en place pour aller dans leur sens et les écouter et les comprendre ? D'abord, je me suis installée et j'ai reconnecté mes neurones. Et donc, c'est surtout un travail sur soi, finalement, d'accepter de se sentir impuissant, parce que c'était ça aussi. C'est ça, le plus compliqué, oui. C'est très compliqué, parce que moi, en général, quand j'avais des patients en crise, tu vois, je leur demandais le contexte, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je les faisais remonter jusqu'à leur enfance, tu comprends, pour faire des liens entre le passé et l'actualité. Et le fait qu'ils étaient là devant moi en crise, avec des victimes de viol, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas commencer à parler de maman et papa, ça n'a aucun sens, quoi. Et puis, c'était arrivé. Donc, je me sentais très, très impuissante à les aider. Et puis, progressivement, j'ai accepté de les écouter jusqu'au bout. Et j'ai réussi, d'une certaine façon, à les embarquer du côté de la vie. Parce que souvent, elles étaient très suicidaires. Donc, à force de les entendre, de les écouter, de les faire revenir le lendemain, le surlendemain, encore et encore, progressivement, je dirais que la plupart du temps, j'ai réussi à les remettre du côté de la vie. Mais j'ai remarqué très rapidement que dès que la justice ou la police s'en mêlaient, les choses se dégradaient, en fait. Et que tous les efforts que j'avais faits étaient ruinés. Pourquoi ? Parce que c'était comme se trouver face à une situation. Il faut prouver que ce qui est arrivé est vrai. Et le fait de remettre en cause le témoignage, d'avoir l'impression que son témoignage est remis en cause, c'est un traumatisme supplémentaire pour elle ? Exactement. Et non seulement ça, mais parfois aussi la façon. Voilà, c'était assez brusque. On sentait que les gens n'étaient pas très empathiques. Voilà, donc... Et les sanctions qui ne sont pas aussi à la hauteur, c'est aussi un traumatisme pour les victimes. Ah oui, mais là, quand elle dépose plainte, on n'en est même pas au niveau des sanctions. Non, on est au niveau de la plainte, donc c'est vraiment le premier pas et qui est très, très compliqué. Voilà. Donc, j'étais tellement furieuse de cette situation qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais appeler la police et j'allais appeler aussi le parquet, finalement, pour les engueuler. mais j'ai trouvé en face de moi des personnes qui étaient aussi perdues que moi. Et donc, on a décidé de collaborer. Et ça, ça a été un très grand changement. Pour le bénéfice, finalement, de la victime, évidemment avec son accord. Et donc, on a commencé à collaborer pour faire en sorte que les auditions se passent mieux, qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. Voilà. Mais entre-temps, j'étais aussi devenue expert judiciaire pour les victimes de violences sexuelles. Et puis, comme le parquet était assez content de mon travail, ils m'ont demandé d'être aussi expert judiciaire pour les auteurs de violences sexuelles. Et là, au début, j'ai dit non. Et puis, je me suis dit, au fond, si je veux comprendre quelque chose à ces situations, il faudrait peut-être que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui motive un homme à commettre un acte pareil. Pourquoi ? Et donc, j'ai accepté l'émission et je suis partie d'abord dans un premier temps au Canada pour me former parce que je n'avais aucune connaissance, aucune formation. Et comme j'ai beaucoup de scrupules, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc, je suis partie d'abord en formation au Canada. J'étais très contente de cette formation. Je trouvais que c'était super intéressant. Et puis, quand je suis revenue, j'avais été appelée chez la ministre de l'époque d'égalité des chances pour faire une conférence sur les violences faites aux femmes. Et dans l'Assemblée, il y avait une personne qui disait, il y a la superstar mondiale des enquêtes sur les agressions sexuelles qui vient à Anvers pour faire un week-end de formation. Et je me suis dit, moi, je vais m'inscrire là-bas. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller parce que je suis tombée malade. J'ai pris contact avec cette personne. Et il s'est avéré que c'est un agent spécial du FBI qui est spécialisé vraiment dans toutes les agressions sexuelles. C'est comme ça ? C'est lui qui t'a proposé de venir après aux Etats-Unis pour aller dans l'école ? Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. Pas du tout, vous n'y êtes pas encore ? Ah non, 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 ça a vraiment duré un an. Donc je me suis mise en contact avec lui. Puis je lui ai demandé quand il est revenu en Belgique. Il m'a dit, je ne reviens pas. Et puis je lui ai dit, ce n'est pas grave. Si vous venez en Europe, moi, je viendrai où vous êtes. Il m'a dit, mais je ne reviens pas en Europe. Alors je lui ai dit, ce n'est pas grave. Moi, je vais venir chez vous. Il m'a dit, mais vous n'y pensez pas. Il n'y a personne qui vient ici. Donc pendant un an, j'ai essayé les côtes en disant, voilà ce qu'on me demande dans mes missions. Et moi, je ne suis pas capable de répondre. Et donc finalement, au bout du compte, ils ont dit, bon, ok, ça va, venez. Mais évidemment, il y avait un coup. Et donc là, j'ai été chez le ministre de la Justice de l'époque qui a accepté de m'envoyer en mission officielle pour la Belgique pour améliorer les expertises judiciaires. Parce que moi, c'était ça mon premier doute. Moi, je voulais être un meilleur expert. C'est tout ce que je voulais. D'accord. Et donc, voilà, ils ont accepté de financer la mission. Et c'est comme ça que j'ai débarqué là-bas pour la première fois. Et alors, tu débarques donc à l'école du FBI. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école du FBI ? Alors, pour être bien précise, ce n'est pas spécifiquement l'école du FBI. Ce sont les pionniers en profiling. C'est eux qui ont créé le terme. Qui se sont réunis, qui ont créé une entreprise qui, à la fois, continue à travailler pour le FBI, mais aussi pour des entreprises privées. Et donc, c'est là que j'ai été. Et donc, je me suis retrouvée avec dix agents du FBI qui étaient spécialisés dans ce domaine, mais aussi spécialisés, par exemple, dans l'espionnage et le contre-espionnage, dans les auditions, les interrogatoires, des tas de spécialisations qui sont connexes au profiling. D'accord. Et alors, c'est donc comme ça que tu es rentrée dans ce milieu du profiling. Tu as écrit un livre ensuite qui s'appelle « Profiling, comment le criminel se trahit », qui est devenu une référence. Tu peux nous expliquer comment les profilers font pour rentrer dans la tête des criminels, puisque c'est ce que tu racontes dans ce livre. C'est quoi les clés qu'il faut pour établir un profil criminel ? Alors, un profil criminel, il s'établit à partir de la scène de crime. Donc, en fait, au FBI, on ne descend pas sur la scène de crime. Contrairement aux séries télévisées, où on a avec le truc dans le dos, la profiler... On a l'image, Gips, on a un meurtre, on y va ! On voit le truc. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça. D'accord ! Comment vous faites pour analyser ? Oui, vas-y, je t'en prie. On n'intervient que quand toutes les pistes qui sont utilisées par les méthodes classiques policières, quand toutes ces pistes-là ont été épuisées et qu'elles ne mènent à rien, dans ce cas-là, on peut faire appel à cet outil d'investigation. Et alors, comment ça se passe ? On récolte tout le dossier. Avec toutes les autopsies, les rapports médicaux, toutes les photos des scènes de crime, voilà, tous les PG. Et on analyse sur base du dossier. D'accord, le dossier en premier. Le dossier en premier. Et puis, on se rend évidemment sur toutes les scènes de crime, même s'il n'y a plus de cadavres sur la scène, évidemment. Mais c'est pour mieux comprendre la géographie. Et qu'est-ce qu'on analyse ? En premier, c'est le comportement du criminel. Donc, par exemple, si le criminel a, par exemple, tué en tirant six fois dans la tête de l'individu, puis en le lacérant avec un couteau. Voilà. Mais ça, c'est du comportement. Et nous, ça nous en dit long sur la manière dont la personne réfléchit. C'est-à-dire qu'avant d'avoir inventé, d'avoir créé ce concept du profiling, on ne s'intéressait pas au comportement et on analysait juste ce qui se passait sur la scène de crime, sans chercher derrière de savoir ce qui se passait dans la tête des tueurs. Voilà. En fait, on n'essaye pas tellement de savoir ce qui se passe dans la tête des tueurs que de comprendre quelles sont les décisions, même infimes, qui ont été prises pour avoir un tel comportement. En fait, on remonte dans les pensées à partir du comportement. Et vous savez, on peut même faire ça tous les jours. Les gens qui se comportent d'une certaine façon réveillent quelque chose d'eux. Par exemple, comment on peut reconnaître un psychopathe ? S'il y en a un dans ce studio, comment je ne peux pas le reconnaître ? Si j'ai ma petite idée. Ça, ce n'est pas compliqué, les psychopathes. On les reconnaît parce qu'ils ne tiennent pas compte des lois. Les lois n'ont pas été écrites pour eux. Moi, j'avais un psychopathe comme ça, aux urgences, qui m'avait dit que les lois ont été écrites pour les débiles comme vous. Lui, il n'était pas soumis à ces règles-là. Non, pas du tout. Moi, j'écris mes propres lois. Ce sont mes règles à moi. C'est un trait caractéristique de tous les psychopathes ? Ah oui, ça, c'est vraiment très caractéristique. Maintenant, évidemment, c'est toujours très nuancé. Il faut toujours être nuancé. Il y a aussi des sévérités différentes, donc des degrés différents de psychopathie. D'accord. Et dans toutes ces histoires que tu racontes, dans toutes ces scènes de crime que tu illustres aussi dans ton livre, quelle a été l'histoire, le cas de criminel le plus marquant pour toi ? J'avoue, je n'en ai pas une qui m'a marquée plus qu'une autre. Elles sont toutes très marquantes, en fait. En fait, l'idée, ce n'est pas d'être marquée. L'idée, c'est d'analyser. Une histoire, par exemple ? Tu pourrais nous raconter maintenant, si tu devais nous en raconter une. Oui, non. Il n'y en a pas comme ça ? Non, je n'en ai pas une tellement spécifique. Non, en plus, je n'en ai pas tellement raconté, parce qu'il y a toujours un drame derrière. J'imagine qu'il y a toujours des histoires. Est-ce qu'on a tous une part obscure ? Est-ce que tout le monde peut, en fonction de son parcours de vie, devenir criminel ? Ou est-ce que ça relève pas seulement du parcours de vie, mais d'autres choses aussi ? Alors, on va différencier les choses dans un contexte normal, c'est-à-dire dans un contexte qui n'est pas un contexte de guerre. Je ne pense pas que tout le monde pourrait être criminel. En fait, ça, c'est la question du passage à l'acte. On a certainement tous eu des pensées de meurtre. On a envie de tuer... Maléthia plus que les autres. Effectivement. Voilà. Donc, ça, je pense que tout le monde, moi y compris, on a eu ce genre de pensée, mais on ne passe pas à l'acte. Pourquoi ? Parce qu'on a une espèce de sas qui se place entre l'acte et l'envie. Et ça s'appelle la réflexion. Et cette réflexion, elle permet encore de peser le pour et le contre et de comprendre qu'il y aura des conséquences. Et de comprendre qu'éventuellement, on fera très mal à quelqu'un et que tout ça, ça ne vaut pas la peine, etc. Mais il y a beaucoup de grands tueurs en série qui sont connus, qui étaient très intelligents aussi et qui avaient donc cette capacité de réflexion, de comprendre qu'ils faisaient mal aux autres et pourtant, ils le faisaient quand même. Alors, il y a deux choses. D'abord, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est vraiment une question qu'on a réussi à intégrer la loi, justement, et que l'éducation qu'on a reçue permet d'intégrer cette loi et que très jeunes, on ait cette capacité-là. que même si on est humilié, même si on a des déboires, eh bien, il y a certaines limites qu'on ne va pas dépasser. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, oui. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'intelligence. Parce qu'il y a un mythe autour des criminels et des tueurs en série, comme quoi ils seraient super intelligents. Non, 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 ce sont des mythes. D'accord. Ils ne sont ni plus ni moins intelligents que la population en général, de la même manière qu'ils ne sont ni plus fous ou moins fous, entre guillemets, que la population générale. D'accord. Alors, Daniel, il ne nous reste que quelques minutes. Il nous reste six minutes. Et je voulais revenir absolument sur ton dernier livre qui est très intéressant. Vraiment, je vous invite à aller l'acheter. C'est un livre sur un sujet très compliqué. Il s'appelle Le viol au-delà des idées reçues. Et donc, tu t'attaques dans ce livre à une série de stéréotypes sur le viol, sur les violeurs. Et tu soulignes notamment un fait très intéressant. C'est que le viol, pour toi, n'a rien à voir avec le sexe. Absolument. C'est tellement important de le savoir parce que si on pense que le viol a à voir quelque chose avec le sexe, le désir, alors tous les hommes sont potentiellement des violeurs. Et je ne me fatiguerai jamais à le dire et à le redire. C'est totalement faux. Il faut un certain profil. Et la meilleure preuve que ça n'a rien à voir avec le sexe et le désir, c'est qu'il y a des violeurs qui violent des bébés et il y a des violeurs qui violent aussi des personnes grabataires, très âgées, dans un hôpital. Il va y avoir même des animaux. Effectivement, de tout. Des animaux ou des cadavres. Et ils font ça pour avoir du contrôle, alors c'est ça ? Absolument. Le but premier, c'est le contrôle, c'est la domination, c'est aussi la vengeance. Et ça peut être tous ces motifs-là mélangés, évidemment. D'accord. Donc les violeurs qui passent au tribunal et qui disent c'est une erreur de jeunesse, j'ai dérapé, c'est un accident, ça n'existe pas ? Ce n'est pas possible. Je dirais que j'accueille ça avec beaucoup de circonspection. Oui, d'accord. D'accord, c'est compliqué. Et alors, ça veut dire que si je te suis, par exemple, les violeurs, une fois qu'ils auront fait leur peine, quand ils seront remis dans le circuit de la société, quand ils seront de retour dans la société, ce sera toujours des potentiels dangers pour les autres ? Alors, oui. C'est-à-dire, les études montrent qu'il y a quand même 70% de récidive. Donc, ça reste un problème, un grand problème. Évidemment, tout dépend aussi de... Voilà, il y a quand même certaines variables dont il faut tenir compte. Moi, je n'aime pas trop faire des généralités. Bien sûr. Néanmoins, évidemment, il y a quand même les recherches qui montrent que c'est 70% de récidive. Donc, c'est à prendre très sérieusement en considération quand ces personnes sont sortes de prison. Et tu fais une comparaison choc en interview il n'y a pas si longtemps. Tu dis que les auteurs de plagiat sont susceptibles d'être renvoyés des universités alors que les auteurs de viols et de harcèlement peuvent être tranquilles et continuer leurs études ou leur enseignement pendant que les victimes sont très, très touchées et que ça peut vraiment des fois même les réduire au silence. Est-ce que tu penses que la justice est mal faite à ce niveau-là ? La justice est en plein changement on va dire. Ça, c'est quand même l'aspect positif. Mais il y a encore beaucoup de changements à faire. Mais là, je parlais vraiment des universités et dans le cadre de ces universités il y a aussi beaucoup de changements à faire. D'accord. Ok. J'avais une question à te poser que je viens de perdre. Ah oui, tu parlais tout à l'heure de 70% de récidive. Il nous reste deux minutes on va essayer de la faire cette question. Ça veut dire que qu'est-ce que tu penses de la deuxième chance ? Est-ce que les violeurs doivent avoir une deuxième chance ? Ou est-ce que si on ne prend en compte que le côté psychologie de la chose on doit les placer toute leur vie en prison ? Oui, mais ça ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. C'est pour ça que je dis que la psychologie, oui. Évidemment que moi je veux croire à la deuxième chance néanmoins quand on comprend que l'âge moyen pour commettre son premier viol est autour de 13-14 ans Oui, eh bien c'est ça qui est compliqué. 13-14 ans avec 70% de récidive C'est dramatique. Oui, ça ne rend pas les choses simples. Eh bien merci infiniment Daniel Zuckert d'avoir été avec nous. On aurait voulu parler du bureau d'études que tu as créées aussi dans le cadre du harcèlement du travail. Ce sera peut-être pour une autre fois en tout cas allez lire les livres de Daniel c'est vraiment voilà, c'est passionnant c'est toute une vie de travail. Il y a deux livres Profiling Comment le criminel se trahit et le viol au-delà des idées de reçus dont on parlait il y a un instant. Merci beaucoup Daniel c'était un honneur de t'avoir ce soir dans l'émission. Mike Mike sur Énergie dès 19h sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada